Un incendie d'une rare violence émue s'est déclaré jeudi dernier vers 18h au quartier PK11 au centre émetteur de Mélène dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville en emportant plusieurs habitations. Selon les victimes, l'incendie est dû à un court-circuit. L'incendie est dû à un court-circuit et les images parlent d'elles-mêmes, comme le constaterait. Elles ont basé très rapidement quatre maisons et donc nous avions tout perdu. Nous n'avions pas eu le temps d'enlever quoi que ce soit, que ce soit les vêtements, l'argent, nous avons tout perdu. Ici, j'interpelle les personnes de bonne volonté et les pouvoirs publics en tête desquels le président de la transition. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs familles sinistrées qui n'ont pas d'endroit où y aller. Donc, vraiment, nous nous sommes un prix d'alerte pour que les autorités compétentes puissent nous trouver des solutions qui doivent. Parce que là, c'est la rentrée scolaire. Les enfants sont traumatisés, les familles sont traumatisées. Donc, nous ne savons pas où il faut y aller présentement par là. Une habitante supprie par les flammes nous rencontre les faits. Nous avons reçu un sinistré depuis hier. Le seul lieu connaît les origines du feu. Nous n'avons aucune expectation sur les origines du feu. J'étais à la maison avec les enfants et le feu nous a surpris. Nous n'avons rien pris. Le feu était tellement rapide. Par la grâce de Dieu, nous n'avons pas eu de pertenir. Nous avons tout perdu. On n'a rien sorti, même pas eu de pertenir. Les sinistrés demandent l'assistance de toutes personnes de bonne volonté, mais surtout celles du prison de la transition, le général Brice Clotter ou Lingu Nguim. Le collectif des élèves professeurs de l'école normale supérieure, exclue abusivement en 2021, se sont réunis ce matin devant l'ENES pour demander au président de la transition de revoir leur situation. inscrit en master au moment des fêtes. Alors, j'ai été exclu de manière abusive par le directeur de l'école normale supérieure via le conseil des disciplines parodiques qui a été tenu en janvier 2021. Alors, il était question d'un mouvement d'humeur en décembre 2020 qui a vu la participation de près de 600 étudiants. Beaucoup, à la sortie de ce mouvement, quatre personnes, quatre en libidant, ont été interpellées. Il s'agit de moi qui vous parle, de M. Nzemba Bougetga, M. Fabien Biban et de M. Ndomba Alain. Alors, nous n'avons pas compris sur le fond de quoi nous avons été interpellés. Nous sommes rapprochés de l'administration qui a pris un texte pour nous punir, c'est-à-dire l'arrêté 00274 qui nous a condamnés et qui nous a inscrits définitivement de l'école normale supérieure. Ce même texte, il en sort de l'article 48, nous permet de faire appel. Nous avons interjeté appel. Malheureusement, jusqu'à présent, trois ans après, l'administration n'a pas répondu à notre appel. Nous appelons simplement aux plus hautes autorités actuelles qui militent pour la nation, pour la patrie et pour l'égalité des droits, surtout pour que tous les citoyens gabonais rentrent dans leurs droits et regagnent leur dignité. Que le président de la transition à l'endroit du général Brice Oligi, Ngeman, puisse encore jeter un regard neuf sur ce problème parce que nous voulons enseigner, nous sommes des enseignants en fait, formés, l'État a assez dépensé de l'argent pour nous former, donc nous voulons rentrer en possession de nos droits. À la veille de la rentrée des classes où un déficit d'enseignants gabonais est observé dans plusieurs établissements d'enseignement secondaire, il serait plus qu'urgent que les autorités compétentes retrouvent une solution pour ces étudiants-professeurs qui ne demandent qu'à terminer leurs études. 17 ans après la liquidation de Gabon Poste, sans aucune rentabilité, les ex-employés de cette entité nationale ont à nouveau marqué leur présence lors d'un CITIN à Libreville, ce qu'en septembre 2023. Le message étant le même, les anciens agents de Gabon Poste appellent les nouvelles autorités du CTRI à se pencher sur ce dossier. Liquidé le 22 décembre 2005, au cours d'un conseil de ministre, le plan social, qui n'a malheureusement pas été acté et respecté, est composé de deux éléments majeurs, notamment les droits légaux et la transactionnelle, qui passent par la décision du gouvernement, non sans compter sur les partenaires sociaux. Au regard de ce qui précède, les diligentes instructions du comité de transition pour la restauration des institutions sont attendues. Regardez, ça a déjà pris, ça a déjà pris. Il y a deux, il y a trois maisons qui ont fait. Ça a déjà pris. Ça a déjà pris. C'est la maison là, on se l'a voir. Là-bas, on ne peut rien. Là-bas, c'est un nu, c'est des fenêtres là. Oui, faites un peu vite là, faites un peu vite là. Ça a déjà pris. Mais, mais, ça a déjà pris. Regardez ma maison, on trouve de prendre feu. On va tirer les gens en route. Ma maison, on trouve de prendre feu. Jamais. Je vais piquer. Je vais piquer. Tu es, tu es, tu es, tu es bon Dieu. Je vais piquer, je vais piquer. Les� 느낌 de bois on part par le bois, sur les oiles dans le diamant swill on part par le prix, L'écar, 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 l'écar Et pendant le temps, pendant le mois du Capital L'écar, l'écar